Sous la présidence de son Excellence M. le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 8 février 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence M. le Président de la République, deux comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 6 février 2018, trois décisions, quatre divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le Président de la République a invité les ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage à commencer les préparatifs dans les villes de Zérecoré et Labbé. Le chef de l'État a demandé aux ministres concernés de tenir une séance de travail avec les nouveaux partenaires identifiés pour la fin des travaux du nouvel abattoir et son extension. Le Président de la République a demandé à Manab, la ministre de l'Agriculture, d'évaluer l'impact de la sécheresse qui a prévalu cette année dans certaines régions sur la production de riz, de faire le point sur la fabrication en cours de décortiqueuses de faugneaux, de suivre l'évolution de la vente des engrais aux paysans, de prendre les dispositions nécessaires pour la mise à disposition sécurisée des moissonneuses batteuses dotées de systèmes GSM avec une procédure de location en mobile money, de préparer également la mise à disposition pour les femmes et les jeunes de décortiqueuses après des séances de formation avec des instructeurs expatriés. Le Président de la République a demandé aux ministres en charge de l'élevage de faire le point sur les travaux de réhabilitation des fermes de Famouila et de Boké. Le chef de l'État a instruit le ministre en charge de l'Industrie, en relation avec le ministre en charge de l'Habitat, de faire la situation des zones industrielles et du parc industriel existant. Le Président de la République a insisté pour la récupération des domaines industriels qui n'ont pas été mis en valeur à date. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à ce que les réunions et événements officiels soient programmés à temps en vue de prendre les dispositions nécessaires pour leur correcte organisation. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue le 6 février 2018. Le Conseil a entendu successivement, au titre des communications, le ministre du Budget a fait une communication relative à la nomenclature des services publics dans la loi de finances 2018. Il a indiqué que sa communication a pour objet de présenter les résultats des travaux de rapprochement entre le ministère du Budget et les autres départements ministériels sur la mise à jour de la nomenclature des services publics dans le cadre de la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État dans la chaîne de dépenses. Le ministre a souligné que l'analyse de la situation actuelle montre que dans la chaîne de dépenses, les structures destinataires des crédits ne sont pas régulièrement mises à jour pour tenir compte des modifications de la structure gouvernementale, à savoir la réorganisation interne des ministères, les changements de dénomination des structures, la création, la suppression ou le transfert des services. Il a précisé que cet état de fer rend difficile l'exécution du budget de l'État dans les ministères et les conduit dès le début de l'exercice budgétaire à procéder à des mouvements de crédit avec toutes les contraintes liées à la production des comptes rendus de l'exécution du budget. Pour corriger ces dysfonctionnements et permettre le basculement du budget 2018 vers la nouvelle nomenclature budgétaire suivant les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, le ministère du budget a organisé des séances de rapprochement sur la nomenclature des services avec l'ensemble des ministères du 20 novembre au 18 décembre 2017. Il a soutenu qu'au regard du nombre élevé des services, des besoins de synthèse et d'analyse, le ministère du budget a retenu de ne codifier que les services qui ont rendu direction et dont les chefs assument la responsabilité budgétaire en qualité d'ordonnateur délégué des crédits de leur ministère. Le ministre a indiqué qu'au terme des différentes rencontres, d'importants résultats ont été obtenus pour l'ensemble des ministères à l'exception de celui de la Défense nationale. Il a précisé que la prise en compte de ces résultats aboutira à une modification de la ventilation des crédits de la loi de finances 2018. Cette modification se traduira par des augmentations ou des diminutions de crédits au niveau de deux départements ministériels, celui du Plan et de la coopération internationale et le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, et par une mise à jour de la chaîne de dépense suivant les structures des départements conformément aux textes organiques en veneur. Le ministre a rappelé que des dispositions sont prises au niveau des services techniques du département en charge du plan pour procéder à la codification des nouvelles structures, à la mise en jour de la dénomination des services et à la suppression de ceux qui ne figurent plus dans les cadres organiques des ministères. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien au ministre et recommande la poursuite des réflexions en prenant en compte les observations soulevées pour procéder à la mise à jour de la nomenclature des services publics afin de mettre en place la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État dans la chaîne de dépense. Cette mesure permettra de faire parvenir aux administrations concernées, notamment à celles de l'intérêt du pays, les ressources allouées. Madame la ministre du Plan et de la coopération internationale a fait une communication relative aux dispositions pratiques envisagées pour la concrétisation des engagements financiers issus de la réunion du groupe consultatif sur le PNDES du 16 au 17 novembre 2017 à Paris. Elle a indiqué que l'objet de la communication est de soumettre à l'appréciation du Conseil les dispositions pratiques envisagées par son département pour concrétiser les engagements financiers résultant de la réunion du groupe consultatif sur le PNDES. Ses dispositions sont en ordre opérationnel, institutionnel et technique. La ministre a affirmé que sur le plan opérationnel, la liste nominative de tous les partenaires ayant fait une annonce de contribution à la réunion du groupe consultatif a été dressée. Sur cette base, des échanges de correspondances ont été instaurés. Une première série de correspondances a déjà été envoyée à tous ses partenaires à titre de remerciement. Une deuxième série de correspondances est envisagée dans le but d'obtenir par écrit la confirmation des annonces, leur projet d'application et la désignation des personnes de contact pour le suivi. Une troisième série suivra pour arrêter avec les partenaires les arrangements institutionnels et les instruments programmatiques de concrétisation de leurs engagements financiers. Elle a informé que deux autres dispositions d'ordre opérationnel sont envisagées, à savoir la constitution et la gestion d'une base de données sur les annonces et la mutation du site web et un site dédié au suivi de la revue du groupe consultatif. La ministre a précisé que sur le plan institutionnel, l'option est d'inscrire le suivi des engagements financiers dans le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDES par la création d'une unité fonctionnelle exclusivement dédiée à ce suivi. Il sera ainsi possible de faire le suivi des annonces faites à Paris à travers un dialogue permanent avec les partenaires techniques et financiers, conformément au principe de responsabilité mutuelle. Le cadre institutionnel pour ce dialogue est le cadre de concertation et de coordination du dispositif présidé par le Premier ministre et comprenant tous les ministres, les partenaires techniques et financiers, les représentants de la société civile et du secteur privé. La ministre a déclaré que sur le plan technique, les dispositions envisagées pour la concrétisation des engagements financiers sont celles qui assurent la prise en compte des montants annoncés dans le cycle budgétaire. Elles font appel aux instruments de programmation des deux parties. Au cours des débats, l'observation essentielle a porté sur la nécessité pour les chefs du département sectoriel de porter à la connaissance du ministère en charge de la coopération internationale des nouvelles annonces du financement pour la prise en compte dans le plan national de développement économique et social. Au terme des débats, le Conseil a encouragé Mme la ministre à poursuivre les réflexions sur le dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Au titre de l'examen de texte, la ministre du Plan et de la coopération internationale a également soumis un projet d'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020. Elle a rappelé l'instruction de M. le Président de la République lors de la clôture de la réunion du groupe consultatif demandant au gouvernement de rendre opérationnel le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDES en vue de renforcer les capacités d'absorption des ressources promises. La ministre a soutenu que c'est dans ce cadre que ce projet d'arrêté a été élaboré. Ce dispositif est chargé de formaliser et d'animer un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes autour des résultats du PNDES. Il comprend les organes délibérants et exécutifs suivants, le cadre de concertation et de coordination, le comité technique de suivi, les groupes thématiques de dialogue, le secrétariat technique. La ministre a souhaité l'approbation par le gouvernement du dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDES en vue de renforcer la capacité d'absorption des ressources financières annoncées par les partenaires techniques et financiers. Au terme des débats, le Conseil a recommandé sous réserve d'amendement l'approbation du projet d'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PNDES. Au titre du compte-rendu, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait un compte-rendu de mission relative à la deuxième réunion du comité technique spécialisé sur le genre et l'autonomisation des femmes tenue du 1er au 8 décembre 2017 à Addis Ababa, en prélude à la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Elle a indiqué que cette rencontre a servi de cadre d'examen et de concertation pour trois réunions consécutives. La ministre a précisé que l'objectif de ces rencontres était de mettre principalement à jour les documents, rapports et décisions pertinentes des institutions de l'Union africaine pour l'année 2017, ainsi que des performances qui ont marqué la mandature du président Alpha Condé. Elle a indiqué qu'à l'issue des délégations sur les consultations techniques faites par les ministères en charge du genre, la session a adopté les rapports en formulant un certain nombre de recommandations. La ministre a rappelé que la réunion des experts sur la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé du 4 au 6 décembre 2017 a été consacrée à l'examen et l'adoption des décisions ci-après soumises au collège des experts. La proposition de changement de l'appellation et de l'adoption du comité technique stratégique genre-égalité entre les sexes, autonomisation des femmes et droits des femmes, l'examen de la situation du Fonds pour les femmes africaines alloué par l'Union africaine a révélé que 105 projets sur 276 ont été approuvés et financés par les pays membres. Dans ce cadre, la Guinée a bénéficié du financement de 6 projets sur 12 présentés. Elle a informé que les décisions du 9e présommet de l'Union africaine sur le genre ont fait des propositions sur le changement d'appellation des bâtiments de l'Union africaine à New York au nom de figures africaines, par exemple celle de Myriam Makeba. La ministre a soutenu que le thème sur le genre de l'Union africaine pour l'année 2018 portant sur « Gagner la lutte contre la corruption » est un chemin durable vers la transformation de l'Afrique et son impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Elle a informé que les plaidoyers et stratégies de campagne pour la ratification, l'approbation et la mise en œuvre du protocole de Maputo, les projets africains du jardin et du musée des femmes africaines pour rendre hommage et immortaliser les devancières de la promotion des femmes en Afrique, la préconsultation sur la commission de la condition de la femme des Nations unies ont été à l'ordre du jour. A l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil autorise la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État dans la chaîne de dépense. Le Conseil invite le ministre du Budget à prendre toutes les dispositions structurelles en ce sens avant la prochaine loi de finances. Le Conseil approuve le projet d'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social sous réserve d'amendements. Au titre des divers, le ministre des Postes et télécommunications et de l'économie numérique a informé que la Guinée est désormais dotée d'un point d'échange Internet dont le lancement aura lieu dans les jours qui viennent. Ceci aura pour avantage d'améliorer la qualité du service Internet et une réduction considérable du coût de la communication. Le coût de ces infrastructures qui s'élèvent à 3,5 milliards de francs guinéens est financé par la Banque mondiale. Il a également informé que l'organisation de la troisième édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat numérique qui aura lieu à Conakry du 17 au 20 avril 2018. Le ministre de la Santé a informé de la remise officielle de la subvention du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme prévue le 14 février 2018. Le ministre du Budget a informé qu'un citoyen nigérian a été intercepté avec une quantité importante de cocaïne par les services de la douane à l'aéroport baissière de Conakry le dimanche 28 janvier dernier. Enfin, le ministre des Affaires étrangères et des Guinènes de l'étranger a fait un point sur les travaux des différentes commissions mixtes entre la Guinée et un certain nombre d'États. Le Conseil des ministres. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021